Le ministre français de la Défense sur place, un bilan des victimes en haut, c'est toujours beaucoup d'inquiétude en République centrafricaine. Jean-Yves Le Drian est venu soutenir ce vendredi les 1600 militaires français de l'opération Sangaris, rappelant que leur mission était, je cite, d'enrayer les exactions, les dérives confessionnelles, de permettre le retour des humanitaires et le déploiement des structures étatiques de base. Une mission marquée notamment par un début de désarmement des anciens rebelles. « Mais il y a pas mal de détournement des armes ici. On ne sait comment vivre. Les enfants sont partis, n'importe comment, on ne sait comment vivre. Nous sommes dans un pays de guerre, on ne sait pas. » Alors que la France bénéficie de l'aide logistique de plusieurs pays, sur le front humanitaire, les agences de l'ONU, accusées d'inaction par des ONG, ont réagi ce vendredi. Le programme alimentaire mondial a commencé sa première distribution de nourriture aux dizaines de milliers de déplacés près de l'aéroport de Bangui, sous la surveillance de militaires français. D'après le Haut-Commissariat aux réfugiés, les combats et violences interreligieuses en Centrafrique ont fait plus de 600 morts depuis la semaine dernière.